Générique ... Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. A la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 11 juin, la compagnie Emirates annule une grosse commande d'A350, une annulation qui fait beaucoup réagir à Toulouse. Les intermittents du spectacle haussent le ton, ils bloquent Rio Locaux. En solidarité au mouvement, des théâtres toulousains indépendants sont en grève aujourd'hui. Et puis nous recevons Pablo Neumann, le président et l'un des membres fondateurs du stade toulousain rugby andisport. Il vient nous parler de sa discipline et de la Rock'n'Rose Europa Cup, seul tournoi international de fauteuil rugby en France ou de quad rugby autrement après. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous le disais en titre, une mauvaise nouvelle pour Airbus, Emirates vient d'annuler sa commande de 70 A350 XWB. La compagnie compte développer sa flotte avec deux gros porteurs. La A380 et le B777 X. Alors, Jean-Marc, cette annulation de commande, est-ce que c'est une catastrophe pour Airbus ? La compagnie Emirates, première compagnie du Golfe et un des principaux clients d'Airbus. Emirates avait passé la commande de 50 A350 900 et de 20 A350 000, version allongée de l'appareil en 2007. Et aujourd'hui, tout s'écroule, y compris le cours de la bourse. Le titre d'Airbus perdait près de 4%. Cette commande annulée représente la bagatelle de 21,6 milliards pour l'avionneur. Alors, toute proportion gardée, semble-t-il, ce n'est pas énorme. Ce que nous dit Marc Ivaldi, professeur à l'école d'économie de Toulouse. On présente 10% du carnet de commandes d'Airbus. Évidemment, ce n'est probablement pas une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut bien voir que c'est un ensemble de décisions et que c'est très difficile de savoir exactement quel va être l'impact aujourd'hui. Mais je n'ai pas l'impression qu'on doit se faire beaucoup de soucis à 10 ou 20 ans pour une entreprise comme celle-là et pour les sous-traitants. – Alors, Jean-Marc, les A350 auraient dû être livrés entre 2019 et 2023 à la compagnie. Bon, ça laisse du temps de remplir les créneaux de livraison libérés. C'est ce que dit en tout cas John Leahi, le directeur commercial d'Airbus. – Eh oui, et Airbus ne semble pas inquiet, argant du fait que cette annulation n'aura pas d'impact financier, quand bien même c'est une claque commerciale, on peut le dire. Ils ont toujours 742 commandes fermes pour ce nouveau long courrier dont le premier exemplaire sera livré fin 2014 à 14 Airways. Donc, est-ce un épisode de plus dans la guerre entre Boeing et Airbus ? Réponse. – C'est clair qu'il y a de la concurrence entre Boeing et Airbus. Alors, il y a ce jeu, ce combat permanent, qui c'est qui en vend le plus ? Est-ce que c'est le seul critère ? Oui, bien entendu, acquérir des parts de marché, c'est important pour le futur. Mais il faut aussi qu'on soit rentable, qu'on fasse des… Pour une entreprise, c'est important d'être rentable, d'assurer le mieux possible son carnet de commandes. – Alors, la compagnie Emirates va évidemment payer des pénalités contractuelles pour l'annulation de cette commande, certes, mais peut-être compte-t-elle sur la bienveillance d'Airbus pour que l'amende ne soit pas trop forte, sachant que Emirates est le premier client sur l'A380, une façon, semble-t-il, de neutraliser Airbus. Alors, certaines compagnies, et notamment Emirates, demandent des versions Néo, moins gourmandes en carburant. De certains de ces modèles, Tim Clark, le PDG de la compagnie de Dubaï, demande ainsi, avec insistance, un A380 remotorisé. Alors, on peut comprendre avec l'annulation de cette commande que ce n'est pas forcément un gros camouflet pour Airbus, ni tout à fait une révérence pour Boeing, mais bien une volonté d'Emirates de vouloir se concentrer sur les gros porteurs. C'est clair que le 777 est là. Maintenant, il va arriver plus tard. Quels vont être les changements dans les mois suivants de la stratégie d'Emirates ou des autres compagnies ? C'est très difficile encore de le savoir. Il y a deux concurrences. Il y a une concurrence entre types d'avions, type très gros porteur et type A350, et puis une concurrence entre Airbus et Boeing. Donc, c'est assez compliqué de savoir exactement l'état du marché. Enfin, finalement, cette annulation peut-elle être un frein au développement de l'avionneur ? Bon, semble-t-il, il faut seulement y voir un petit coup de pied dans l'aile. Les créneaux de livraison d'A350 destinés à Emirates seront pris par d'autres compagnies aériennes. Je cite, La demande pour l'Airbus A350 reste solide avec plus de 700 avions et 1400 moteurs. Déjà vendu, dixit John Lehani, le super-vendeur d'Airbus. À Toulouse, les intermittents durcissent leur mouvement. Ils ont occupé une bonne partie de la journée La Seine de Rio Loco. Les organisateurs et la mairie ont donc décidé d'annuler la première soirée grand public du festival. Après plusieurs heures de tension, c'est Oscar de Léon qui devait ouvrir le bal des têtes d'affiches. Un nouveau vote devrait avoir lieu demain. Mais vous l'avez compris, la 20e édition de Rio Loco risque d'être quelque peu perturbée. Oui, ça, c'est des images, en plus, qu'on a pu voir cet après-midi. C'était dès 11h. Alors, toujours dans le même dossier, huit théâtres toulousains ont décidé de faire grève aujourd'hui et d'annuler les représentations programmées. Ces théâtres indépendants sont solidaires du mouvement des intermittents. Alice Figuera, attachée de production au Théâtre du Chien Blanc, insiste sur le problème des différences entre catégories d'intermittents. Il y a ceux qu'on appelle les permettants, qui travaillent dans l'audiovisuel de façon permanente, 5 jours sans 7, et puis les intermittents, plutôt dans le domaine de la création artistique, qui travaillent, eux, sur des missions bien claires et définies. On l'écoute au micro d'Harmonie Passion et de Lucie Mour. Il y a souvent ce problème-là, effectivement, de l'audiovisuel et du spectacle vivant, ou il y a ce qu'on appelle des permettants dans le secteur de l'audiovisuel. qui posent problème parce que c'est... En plus, c'est vrai que c'est une minorité d'intermittents du spectacle, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour des structures à l'année, en fixe, et qui pourraient être salariés, mais qui sont sur ce régime-là. Et c'est sur eux qu'on veut taper, mais du coup, on tape sur tout le monde, et ça pénalise énormément de gens. Et la plupart des gens sont au SMIC, il faut le savoir aussi, parce que malheureusement, l'idée qui est répandue, c'est que les intermittents touchent des grosses sommes de l'assurance chômage. Bon, les intermittents du spectacle, c'est un monde à part entière. Donc il y a tout type de gens. Il y a des gens qui gagnent suffisamment, qui ont suffisamment de cachets pour ne pas toucher du tout d'indemnité de l'assurance chômage. Et puis il y en a d'autres, pour qui ce n'est pas le cas, qui vont être payés au SMIC sur le minimum, c'est-à-dire qu'il faut avoir 507 heures pour pouvoir prétendre à ce régime-là. D'accord vers lequel on va, va pénaliser beaucoup de jeunes compagnies qui démarrent, ou même des moins jeunes compagnies, mais qui se débrouillent avec trois bouts de ficelle. Et donc on va vers un terme. Si ce régime-là disparaît, il n'y aura plus de spectacle vivant, tout simplement. Donc, comme d'habitude, on est quand même dans une logique où les plus riches seront privilégiés au détriment des plus pauvres. Donc en l'état actuel des choses, la réforme, elle ne convient pas du tout parce qu'on va vers la fin d'un monde qui est déjà assez précaire actuellement. Cela ne vous a pas échappé depuis hier soir. Il est compliqué de prendre le train. À l'appel de plusieurs syndicats, les cheminots sont en grève. Résultat, comme à chaque fois que cela se produit, les usagers hésitent entre agacement et résignation. Oui, les syndicats protestent contre la future réforme ferroviaire. Ils craignent notamment les possibles dérives de l'ouverture à la concurrence. Ce sera en 2019 du transport des voyageurs en France. Un sujet de Valentina Arama et de Marianne Ribot. Les cheminots ont décidé de reconduire le mouvement de grève demain après avoir débattu toute la journée lors des assemblées générales. Objectif, faire passer un message fort au gouvernement. On n'a aucune date butoir de fin qui est prévue. Nous, ce qu'on veut, c'est être entendu parce que c'est du bon sens ce qu'on demande. Les cheminots, ils demandent que l'état entretienne des voies ferries qui lui appartiennent et ne le fasse pas faire payer par les usagers, par le prix du transport ou par la productivité imposée aux cheminots. Les usagers, quant à eux, bien informés depuis hier, tentent de ne pas s'impatienter, même si certains ne comprennent pas forcément pourquoi ils se retrouvent les victimes de ces revendications. Un petit peu impacté parce que j'avais un rendez-vous pour 9h et j'ai le reporté parce que je suis arrivé un peu en retard. Donc c'est comme ça. Créer ces problèmes pour montrer son mécontentement d'accord, mais c'est que là, ça met vraiment des gens en difficulté. J'ai dû me lever à 5h moins le quart ce matin pour prendre un bus de Pau jusqu'à Toulouse. Et après, là, je vais à Marseille, j'ai dû attendre 3h à Toulouse. Et là, je vais prendre mon train en fait pour m'installer. De nouvelles réponses seront apportées demain soir à l'issue d'une réunion entre Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, et les syndicats de cheminots. L'espoir pour ces derniers que la réforme soit modifiée avant d'être discutée au Parlement en juin prochain. De vendredi à dimanche, Toulouse accueillera la Rock'n'Rose Europa Cup, une compétition internationale de quad rugby. Pablo Neumann, vous êtes bloqueur dans l'équipe toulousaine. Et d'ailleurs, c'est votre club qui a importé la discipline en France, une discipline qui existe depuis à peu près les années 70. Alors, en quoi consiste cette discipline ? – Alors, le quad rugby, c'est une version aménagée du rugby en fauteuil roulant qui est adaptée à des personnes qui ont un handicap, qui touchent les 4 membres. Et son originalité, c'est que c'est le seul sport de contact en fauteuil roulant. Donc, c'est spectaculaire, c'est passionnant à voir et passionnant à jouer aussi. Voilà, et donc, on organise pour la 3ème fois la Rock'n'Rose Cup, qui est l'unique tournoi de rugby handisport international en France. – Alors, vous avez fini second à la dernière édition. Vous espérez gagner cette année ? – Bien sûr, bien sûr, comme tout compétiteur, on part avec l'objectif de terminer sur la période de marche du podium. Ça va être quand même très dur cette année, on en est conscients, parce qu'on accueille des équipes qui sont vraiment parmi les meilleures du circuit européen, avec des joueurs qui sont également parmi les meilleurs du circuit européen. On s'est très, très bien entraînés, donc je pense qu'on a quand même quelque chose à jouer. – On voit les images, là, de ce qui se passe, en fait. Alors, comme dit, c'est une sorte de contact, c'est-à-dire qu'on y va, quoi. Ça latte, si je peux dire. – Ah ben ouais, ça latte, exactement. C'est vraiment l'originalité de ce sport-là. C'est un petit peu un mélange entre l'urkbi, les échecs et Mad Max, les étoiles tamponneuses, voilà. Les fauteuils sont complètement carénés et préparés pour pouvoir encaisser les chocs. Et ouais, c'est ce qui fait que c'est assez intéressant. Alors, c'est impressionnant, mais je vous rassure tout de suite, c'est complètement sécurisé pour les joueurs. Vous verrez pas de fracture et pas de tête coupée sur le terrain. Mais c'est extrêmement intéressant et spectaculaire à regarder, quoi. – Mais c'est une discipline olympique reconnue, en fait. – Oui, exactement, oui. C'est une discipline qui est paralympique depuis 2000, en fait, au Géo de Sydney. C'était en démonstration à Atlanta, l'édition précédente. Et ouais, la France a eu la chance, d'ailleurs, de pouvoir y participer pour la première fois au Géo de Londres en 2012. – Comment vous avez découvert, finalement, cette discipline ? C'était il y a une dizaine d'années que vous avez importé, donc, cette discipline à Toulouse. Vous l'avez découvert, à la base ? – Alors, moi, personnellement, je l'ai découvert quand j'étais encore en centre de rééducation, à la suite de mon accident. C'est un ancien joueur de rugby qui est venu me la présenter, qui m'a dit, bon, ben voilà, il y a un sport qui est adapté à notre type de handicap. C'est super, c'est un sport qui est vraiment bien adapté pour nous. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de club encore, donc, si tu veux pouvoir pratiquer du sport, il faut qu'on monte au club ensemble. Et voilà, je me suis lancé dans l'aventure comme ça, c'était en 2004. Puis, quelques années après, maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a beaucoup de clubs qui sont structurés un petit peu partout en France. Il y a la fédération handisport qui est active aussi et qui a pris le pari de son développement. Et donc, ça commence à vraiment bien s'installer. – Mais vous êtes estampillé Stade Toulousain, en fait ? – Ah oui, nous, on est une équipe qui est intégrée, en fait, au Stade Toulousain. – D'accord. – On fait complètement partie du Stade Toulousain. Notre association est rattachée à l'association Stade Toulousain. – D'accord. – Alors, pour vous, le fait que tous ces contacts, que ce soit un peu spectaculaire comme ça, c'est une manière, en fait, de bousculer aussi un peu les préjugés sur les handicaps, justement ? – Ben oui, nous, on utilise beaucoup, en fait, cette activité-là, aussi pour pouvoir communiquer une autre image des personnes handicapées, quoi. Voilà, faire en sorte que les gens puissent changer un petit peu de regard sur le handicap et les personnes handicapées. Essayer d'oublier un petit peu les images consensuelles des personnes qui peuvent être malheureuses, tristes, qui manquent d'activité, qui sont désocialisées, etc. On essaie de montrer que le handicap et les personnes handicapées, ça peut aussi être autre chose. des gens qui sont performants, qui sont capables de relever des défis. Voilà, c'est un excellent moyen de changer un petit peu leur regard sur ces réalités-là, quoi. – Mais si je vois les images, on pourra peut-être les revoir, moi, j'aime bien voir les images, mais quand… Alors, vous êtes bloqueur, je ne sais pas quel est votre rôle exact, mais on accepte la percussion entre fauteuils roulants, quoi. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un tombe, c'est autorisé dans le déroulement du jeu ? – C'est non seulement autorisé, mais c'est même conseillé. – Oui. – Voilà, le contact, c'est ce qui nous permet… – Alors, au début, c'est de faire tomber l'autre, et comme ça, il fait tomber le ballon ? – Alors, c'est dans un premier temps de stopper le joueur. – Oui. – Voilà, en lui tapant dedans, on l'empêche de progresser. On a le droit également au contact sans ballon. Les règles sont complètement adaptées, en fait, au handicap des joueurs. C'est pour ça qu'on joue, notamment avec un bande volée, qui est très léger, très facile à manipuler, ce qui est le plus simple pour des personnes qui ont un handicap qui touchent les quatre membres. Et on a le droit également, une autre adaptation, c'est qu'on a le droit au contact sans ballon. Donc, il y a des postes dans l'équipe, le mien notamment, dont le rôle est en fait de stopper les défenseurs adverses pour permettre aux porteurs de balle de mon équipe de progresser sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les contacts à la fois en phase offensive et également en phase défensive, bien sûr, pour empêcher les joueurs de progresser. – Jérôme, la grosse journée, c'est le vendredi 13, je crois. – C'est ça, vous affrontez Amsterdam, qui est l'une des grosses équipes européennes, c'est ça ? – Voilà, c'est ça. Alors, dans le cadre de ce tournoi qu'on organise avec la complicité des ADPS d'Allianz, du Crédit Agricole et de Téléflex, on utilise un des matchs pour servir de support événementiel, proposé à nos supporters et à tous les Toulousains, une compétition de haut niveau et une grosse fête autour du rugby handisport. Et c'est ce match-là qui a été ciblé, donc le match de vendredi soir à 19h30 contre l'équipe d'Amsterdam, qui va être la grosse fête du rugby handisport à Toulouse. – On précise que ça sera au Petit Palais des Sports et que vous êtes parrainé par Vincent Clerc, et c'est gratuit. – Voilà, ça sera au Petit Palais des Sports, donc juste à côté du Grand Palais des Sports. Et Vincent Clerc, qui est le parrain de l'association, sera présent à l'événement, en présence de Stéphane Lévin également, qui nous soutient. Donc je pense que ce sera vraiment une très belle occasion de montrer que le monde du rugby valide est également solidaire du rugby en fauteuil. – Merci beaucoup. – Merci. – Rugby toujours avec Chili Boy Rallé-Pélé, le talonneur sud-africain du stade Toulousain, soupçonné de dopage. Il a été contrôlé positif à la Drostanoulon, un stéréoïde anabolisant. Le test a été effectué le 19 mars à la demande de l'IRB. Pour l'instant, le rugbyman est suspendu à titre conservatoire. Chili Boy Rallé-Pélé n'y avoir à gérer volontairement des substances interdites. Écoutez la réaction de Christian Joréna, ancien grand reporter à l'équipe, au micro d'Harmonie passionné. – Ce n'est pas le premier rugbyman à avoir un contrôle positif, ce n'est sûrement pas le dernier, mais de là en tirer des conséquences. Je ne suis pas un spécialiste du dopage. Je sais qu'en Afrique du Sud, il y a des boîtes de compléments alimentaires qui sont dans les vestiaires, qu'il faut les prendre. Voilà, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc là, ça s'est passé. Chili Boy était à Toulouse quand ça s'est passé. Il venait de se faire opérer des ligaments croisés. Et c'est un contrôle diligenté par la Fédération internationale. Chili Boy était sur les listes de la Fédération sud-africaine comme un joueur international. Donc voilà, on peut tout imaginer, qu'il a pris ce médicament pour accélérer sa guérison. On peut imaginer qu'il a pris cette posologie par erreur, parce que son médecin ne savait pas qu'il était sportif de haut niveau. Il risque peut-être d'être suspendu, si sa culpabilité est avérée. Donc étant suspendu, il faut voir son contrat ou le règlement intérieur du stade toulousain que je ne connais pas, je ne sais pas. Juste Fontaine, 80 ans, a reçu hier à Rio un soulier d'or. Ce sont Ronaldo et Michel Platini qui lui ont remis ce trophée. Il lui est décerné pour son record de 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958. Nous avons reçu l'ancien international dans l'émission Carré VIP, une émission que vous pourrez suivre en intégralité demain à 19h25, alors qu'on voit un de ses très beaux buts. Il revient sur cette récompense qui intervient 56 ans après son exploit. Elle n'existait pas en 1958. Il n'y avait que le ballon d'or à l'époque. J'ai terminé 3e derrière Copa, mon partenaire et ami, puis Rahn, le monsieur allemand qui avait marqué 2 buts en finale de la Coupe 54 contre les Hongrois. Donc j'ai été honoré 3e de ballon d'or. Il y en a qui ont eu 3 fois le ballon d'or, mais il y en a qui ne l'ont jamais eu. Et donc si ça avait existé, j'aurais eu, parce que j'avais marqué 34 buts en 26 matchs, en championnat, vainqueur de la Coupe avec 10 buts, meilleur buteur de la Coupe, 13 buts en Coupe du Monde en 6 matchs, je n'en jetez plus, ça suffit. – On vous rappelle évidemment que la Coupe du Monde commence demain. Bonne soirée, Pablo Neumann. J'ai une petite question, est-ce qu'il y a une 3e mi-temps aussi au quad rugby ? – Oui, bien sûr, il y a une 3e mi-temps, mais bon, pour l'instant on va déjà essayer de se concentrer sur les deux premières, parce qu'il y a du boulot. – Bonsoir Jean-Marc, c'est ainsi que se termine ce journal. Rendez-vous demain 19h. – tame – – factory – – – Merci, bien sûr.